Edouard Philippe défend l'idée d'une réforme universelle des retraites à l'horizon 2025, la fin des régimes spéciaux que chaque euro cotisé par chaque Français, dit-il, produise le même effet. Quatre concertations seront organisées d'ici la fin de cette année pour un vote du texte espéré l'été prochain. Edouard Philippe exprime également ce soir sur TF1 son amitié, son soutien total à Richard Ferrand. Le Premier ministre réagit près de 24 heures après la mise en examen du président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand poursuivi pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Parce que la grève devrait être massive demain à la RATP, perturbation des métros, RER, bus et tramway, la mairie de Paris invite les parents d'élèves à prévoir déjà un pique-nique pour les écoliers de primaire. La municipalité redoute que le personnel périscolaire ait des difficultés pour se déplacer. Une manifestation géante au Soudan pour les morts de la répression. Des milliers de Soudanais ont manifesté aujourd'hui à Khartoum. Il demande justice pour ses dizaines de protestataires tués depuis décembre 2018 dans la répression du mouvement et qui a conduit au départ à la destitution du président El-Bechir en avril dernier. Et puis déjà 90 loups abattus cette année pour lutter contre les attaques de troupeaux. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes en charge du dossier sur le plan national annonce que le quota annuel a été atteint. Par conséquence le plafond est relevé à 100 loups. A tuer avant la fin de cette année des associations écologistes protestent. France Info Et tout est plus clair.